Musique Yo les gens c'est Lopoc et aujourd'hui on va enfin parler des bugs présents sur Super Mario Maker 2 sorti sur Switch Alors je suis très content parce qu'il y a quelques mois en arrière on savait pas que le jeu allait sortir Il avait très envie qu'il y ait un Mario Maker 2 qui sorte, il y a beaucoup de choses à exploiter Et je suis content, le jeu est sorti, il est vachement cool, j'y joue pas mal Surtout sur ma chaîne secondaire où je fais pas mal de let's play Hein, si ça vous intéresse je dis ça comme cela D'ailleurs le nom est totalement original et toute ressemblance avec un autre YouTuber qui existe déjà est totalement fortuite En tout cas pour le moment on va parler des bugs présents sur Super Mario Maker 2 Mais avant d'aller un petit peu plus loin dans mes explications tout ça Il faut quand même que je vous dise que c'est pas très gentil de faire des bugs en ligne Et notamment sur des niveaux que l'on publie après Parce que déjà ça fait chier tout le monde, les gens ne savent pas forcément qu'il y a des bugs C'est pas le fonctionnement normal du jeu Et aussi vous pouvez aussi vous faire bannir votre compte Nintendo Donc mieux vaut éviter de faire des bugs en ligne C'est vraiment important Moi je partage des bugs parce que je trouve ça rigolo Mais faites pas chier les gens avec, c'est nul Même si en soi dans la vidéo il y a des bugs très cool que je vais vous montrer Mais évitez quand même comme ça vous êtes tranquille, tout le monde est content Et tout le monde passe un bon moment Et voilà, et je n'ai rien d'autre à dire Désolé pour la petite morale, je sais que beaucoup de gens sont au courant de tout ça Mais quand même je préfère Et il est temps de vous présenter une vingtaine de bugs sur Mario Maker 2 Déjà avant d'aller plus loin on va voir un peu les différences du jeu comparé au premier épisode sorti sur Wii U Évidemment on peut encore éditer ces niveaux et les partager en ligne exactement comme sur le premier épisode Sauf que là il faut un abonnement en ligne quoi En plus de ça il y a un mode histoire où on doit reconstruire le château de Peach Il y a toujours les défis infinis Et il y a aussi un mode multijoueur en online Où on peut faire des niveaux avec des inconnus de manière totalement fluide Niquez vos mets ! Et cette fois-ci il y a aussi un nouveau style Mario qui a été implanté C'est Mario 3D World Et il ajoute aussi plein d'autres trucs du genre le fameux Bowser Chat Dans cette vidéo c'est pas sur ces ajouts qu'on va se concentrer Mais on va parler uniquement du mode éditeur de niveau Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées dedans Mise à part Bowser Chat Genre il y a aussi des pinces, des switches et tout Enfin plein de trucs très cool mais surtout bien buggés On va commencer avec quelques petits problèmes de collision C'est pas des trucs très méchants Mais tiens par exemple dans tous les modes de jeu où on peut prendre un bloc P On peut réussir à coincer une carapace en mouvement Si on appuie sur bas et qu'on lâche le bouton de prise au bon moment Mise à part que ça sert strictement à rien C'est pas si facile que ça à faire Dans la majorité des cas le jeu arrive à gérer les collisions Mais rarement ça peut arriver que la carapace se coince dedans Ah oui et pendant que j'y suis Les bugs sont très souvent réalisables dans tous les styles du jeu Où on a accès aux éléments du bug Genre là tu peux pas faire le bug sur le premier Super Mario Bros Vu qu'on peut pas porter de carapace Mais sinon le style du jeu influe pas sur les bugs Vu que le moteur de base est le même Voilà au cas où j'oublie de préciser C'est que c'est pas très important En bug un peu particulier On peut aussi faire glisser des ennemis Sans qu'ils s'arrêtent si on les fait apparaître d'une certaine façon Je vous laisse mettre en pause la vidéo Si vous voulez refaire ça chez vous Mais le truc le plus important c'est surtout de mettre une fleur de feu à cet endroit Sinon ça marche pas du tout Avec cette configuration le premier ennemi qui sortira du tuyau pourra glisser à l'infini sur le terrain Les collisions marchent bien avec les autres éléments Mais on se rend vite compte qu'en fait la vitesse de propulsion du canon est toujours là Normalement ce canon de base il envoie des trucs sur le terrain Et ensuite ces trucs se comportent comme ils doivent se comporter Mais là déjà c'est vraiment que le premier élément qui va être propulsé à l'infini Et il pourra pas se comporter comme d'habitude à cause de ça Vu qu'il est tout le temps propulsé en fait C'est flagrant avec les kamek's qui tirent jamais de projectiles quand ils sont bugués Et avec les koupas le truc qui est un peu bizarre C'est que leur carapace part à moitié en l'air quand on essaye de les jeter L'angle est pas normal et d'habitude on peut pas jeter une carapace dans cette direction On a commencé avec des petits bugs très simples à faire Mais on va s'attaquer à un dysfonctionnement bien plus hardcore Qui m'a fait galérer plusieurs heures Sur le papier ça parait pas très compliqué pourtant Et en fait si on arrive à entrer dans une porte à la même frame que lorsqu'on ramasse une fleur de feu Et qu'à la sortie de la porte on se fait toucher instantanément Ça aura pour effet de bloquer le personnage et les éléments du jeu Exactement comme quand on se prend un dégât ou qu'on prend un power-up Sauf que là ça s'arrêtera jamais Le premier truc qu'on remarque avec ce bug c'est que les monstres vont plus interagir avec le personnage D'ailleurs ils vont être bloqués eux aussi Mais par contre j'ai remarqué en bidouillant un petit peu que les ressorts eux Quand ils sont placés de gauche à droite Ils vont bien avoir un effet sur le perso Mais quand ils vont être mis normalement Ils auront plus aucun effet Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça Sinon impossible de perdre une vie dans cet état Le temps est stoppé aussi Et on peut pas non plus terminer un niveau Même si on arrive à aller sur le drapeau Honnêtement même si on dirait pas le bug est super dur à faire Faut appuyer sur haut exactement au même moment que lorsque le joueur reçoit une fleur de feu Donc faut déjà faire en sorte de recevoir la fleur de feu Quand le perso arrive devant une porte En plus d'avoir le bon timing Enfin tout ça pour dire que c'est pas faisable du premier goût Vaut un petit peu tryhard Toujours avec le même bug d'ailleurs Si on place une porte pile sur la fin d'un niveau cette fois-ci On peut arriver à se déplacer alors que le niveau est fini Ça sert pas à grand chose Et le niveau se termine obligatoirement au bout de plusieurs secondes Quoi qu'on fasse Depuis tout à l'heure Y'a un bug qui est apparu plein de fois J'en ai pas parlé Il est sous votre nez depuis presque le début de la vidéo Et je suis quasiment sûr que personne sait de quoi je vais parler Regardez bien le fond du niveau C'est mineur hein Mais à ce qui paraît On peut le voir que si on like la vidéo Non je sais que c'est pas vrai Mais vu que vous likez pas mes vidéos A un moment donné il faut bien que je fasse ce genre de ch- Bon si vous êtes sur téléphone Vous pouvez sûrement pas voir Et en fait uniquement en mode télé Certains fonds du style New Super Mario Bros vont trembler un tout petit peu Si on zoome c'est flagrant qu'il y a un truc qui va pas Ça le fait que dans ce mode de jeu En plus qu'avec certains fonds uniquement Et perso depuis que je l'ai vu je vois que ça maintenant En tout cas à l'heure où j'enregistre Nintendo a toujours pas patché les bugs que je vous ai présenté pour le moment Le jeu est en version 1.0.1 Et ça veut dire que depuis la sortie Y'a eu qu'une mise à jour Et d'ailleurs tiens petite question Pourquoi y'a eu une seule mise à jour ? En fait à la sortie du jeu Plusieurs joueurs se sont rendu compte Qu'en sautant sur un Yoshi Alors que Mario se retourne en l'air Et tient un objet Et qu'au même endroit que le Yoshi Y'a eu une fleur de feu Et bah le jeu crache tout simplement C'est bizarre parce que ce bug était aussi présent sur Mario Maker 1 Et faut croire que Nintendo a pas du tout aimé qu'il soit toujours là Et ils ont préféré le patcher très rapidement Mais je vous rassure des plantages Y'en a encore quelques-uns Bon c'est souvent des softlock Donc là le jeu se ferme pas Et tiens un truc très simple à faire Dans le mode Super Mario 3D World Si on place un bloc téléportation à l'entrée d'un tuyau qui va vers une autre partie du terrain Et qu'à l'arrivée on place un bloc d'une certaine façon Il suffit de prendre le bloc de téléportation en maintenant bas Pour que le jeu softlock entièrement Y'a aucun moyen de faire quoi que ce soit une fois qu'on est là Et ouais même en mode éditeur de terrain on peut pas retourner sur l'édition Et on est obligé de quitter le jeu en perdant tout ce qu'on a pas sauvegardé Et ça c'est pas très gentil C'est vrai qu'à part ça je connais pas d'autres softlock Mais par contre y'a d'autres bugs qui sont assez curieux eux aussi Et qui sont un peu bizarres sur le papier Dans ce jeu y'a des beaux bombes Je vous apprends rien Elles explosent quand on les enclenche Et quand elles s'activent elles détruisent certains éléments autour d'eux En plus de faire mal aux joueurs Jusque là je ne vous ai toujours rien appris Et on peut imaginer que la zone de collision des dégâts infligés à la carte Est la même que la zone de collision des dégâts infligés au joueur Ça parait logique Mais le problème c'est que si on jette une beaux bombes sur le point d'exploser sur un tapis roulant Après être retombé sur le sol elle va exploser Mais Mario se prendra pas les dégâts de l'explosion s'il est à côté Mais par contre le terrain lui va bien se détruire correctement Le bug fonctionne pas si le joueur a le malheur de toucher la beaux bombes après l'avoir jeté Et étrangement en testant un petit peu On se rend compte que la zone de collision de la beaux bombes destinée au joueur Est restée quelque part par là au bout du tapis roulant Qu'il y a un bug ici c'est une chose Mais le fait que les deux collisions soient séparées comme ça Et qu'une seule des deux ait le bug C'est quand même vachement bizarre Et je comprends pas vraiment pourquoi ça fait ça J'ai vraiment du mal à capter la logique là dedans Et j'aime pas pas comprendre Tout le monde apprécie les chompes avec leur merveilleux son de chien pas très content Et dans Mario Maker 2 il y en a de plusieurs types Il y en a qui sont attachés à un truc Il y en a d'autres qui peuvent se promener tranquillement dans le niveau Et il y en a qui peuvent aussi s'envoler Mais je suis pas sûr que ça soit très logique Par contre si on place un chomp avec une chaîne autour de certains blocs Encore une fois si vous voulez tester ça chez vous en local je vous invite à mettre la vidéo en pause Et bien si on fait ça les chompes vont tout simplement s'envoler Et point barre j'ai rien d'autre à dire Et je pense qu'il y a un bug de collision au niveau des blocs notes de musique D'ailleurs je soupçonne fortement que le problème est à peu près le même Que celui qui permettait de faire glisser un truc à l'infini juste avant Et honnêtement c'est pas un bug problématique en ligne Vu que ça se fait dès qu'on lance le niveau Et pour le coup je suis à peu près sûr qu'il y a moyen de faire des trucs très cool avec ça Même si je vous le rappelle Faire ce genre de bug en ligne c'est une très mauvaise idée Vous risquez fortement de vous faire bannir Et c'est pas très cool N'empêche ça fait déjà une paire de bugs Et il y en a quelques-uns que je vous ai pas encore présenté Et pour le coup eux ils vont pas vous faire bannir du mode online Dans le thème Super Mario World on peut frapper un Goomba Et après on peut le ramasser Le truc c'est qu'au bout d'un moment les Goomba se retournent pour marcher à nouveau sur le terrain Et pour retourner conquérir le monde Et au moment où il se retourne attention c'est très rapide Si on le ramasse il va être un tout petit peu penché dans les bras de votre personnage Ça marche aussi sur les Goomba qui ont eu des problèmes dans leur vie Et ça sert à rien c'est vrai Dans New Super Mario Bros U cette fois-ci il est possible de faire l'animation du troisième saut Alors que le personnage est immobile Pour faire ça il faut sauter trois fois Et juste avant de faire le troisième saut dans un endroit tout serré Il faut jeter une boule de feu Alors c'est pas si facile que ça à faire Et encore une fois ça sert à rien du tout Et dans le thème Mario 3D World uniquement Qu'avec Luigi cette fois-ci qu'on peut sélectionner dans les options du jeu On peut le faire littéralement s'envoler Si on essaye de lui faire faire un grand saut Alors qu'il est en chat et qu'il est dans un tout petit espace C'est que visuel malheureusement encore une fois Du coup pas de collision avec le décor quand il commence à faire un remake de la mission Apollo Et le truc le plus arbre c'est que sur Luigi que ce bug marche Et pas sur un autre personnage On sait pas du tout pourquoi Luigi a ça et pas les autres Et peut-être que c'est parce qu'au fond Luigi est unique Il est temps de terminer cette vidéo avec deux gros bugs qui existent actuellement sur Super Mario Maker 2 Le premier je vous conseille pas de le faire en online sinon Nintendo va envoyer le FBI chez vous Mais le second risque rien du tout, enfin vous comprendrez pourquoi Ce jeu a ajouté un type de bloc que j'ai pas encore mentionné pour le moment Et c'est les blocs Switch Avec ces blocs Nintendo s'est dit que ça serait vachement bien de faire des rails Switch Qui changent de chemin si on appuie sur le bouton Mais le petit problème c'est que si on place un de ces rails d'une certaine façon Avec un autre rail en arc de cercle juste en dessous L'objet qu'on viendra placer à cet endroit sera instantanément téléporté sur la gauche de l'écran Quand le joueur s'en approchera assez Du coup si on met un très long objet comme un canon Ça va venir pousser le joueur très rapidement sur la gauche de l'écran Et ça aura pour effet de le placer instantanément dans le vide Et ça le tuera D'ailleurs c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe si on a pas cette information avant Mais ça a aussi d'autres effets si on met un mur Du genre ça peut tuer tous les ennemis aussi On peut aussi traverser certains éléments du jeu qu'on peut pas franchir de base Enfin il y a plein de trucs à faire avec ce bug Et c'est très étrange qu'un problème aussi banal existe Il y a de très grandes chances qu'il soit patché rapidement Donc si ça se trouve il est déjà patché Enfin j'espère un petit peu quand même Et pour conclure on va reparler d'un bug que j'avais déjà présenté dans le bug zone sur le premier Mario Maker Oui ça fait mal de dire ça Et on va parler du black hole Pour commencer il faut déjà placer 99 blocs sur des rails Faites plein de copier coller c'est pas très compliqué Ensuite une fois que c'est fait il faut placer un autre rail Il faut mettre un tombe dessus qu'on fait grandir Et après ça il reste plus qu'à copier un des rails qu'on a mis précédemment Pour dépasser la limite de ces éléments autorisés sur le terrain Et il reste plus qu'à supprimer le rail du touon pour le rétrécissant sur lui même Pour finir il faut appuyer sur précédent et ça y est le bug est activé Vu que la limite du nombre de ces éléments a été atteinte Le jeu va pas pouvoir remettre le rail sur le terrain quand on appuie sur précédent C'est logique c'est vrai mais par contre pour le twomp ça l'est un peu moins Parce qu'il va croire qu'il est sur un rail Alors que non vu que le rail a pas pu réapparaître A partir de ce moment là il est bugué et si vous lancez le jeu il va juste disparaître Vous inquiétez pas on peut le refaire réapparaître en le sélectionnant C'est pas encore totalement fini Maintenant on va supprimer tous les autres blocs sur la carte Et on va copier 35 fois le twomp sur lui même Faut juste bien compter en fait Et une fois qu'on a fait ça il y aura littéralement 35 twomp mis au même endroit Ce qui est pas du tout possible en temps normal Une fois que c'est fait Tous les objets que vous allez placer à l'emplacement des twomp vont être aussi bugués Et ça veut dire que vous allez pouvoir mettre plusieurs mêmes éléments à un seul endroit Moi perso j'aime beaucoup faire des grosses spirales de feu c'est très joli Mais il y a plein d'autres choses qui sont possibles On peut cumuler des tuyaux pour faire sortir plein de trucs d'un seul coup Ça devient très vite le bordel d'ailleurs Et il est aussi possible de retirer les éléments du tuyau pour les placer ailleurs Et ça aura pour effet de créer un point d'apparition invisible de ce que vous voulez Enfin c'est vraiment trop cool ça apporte plein de nouvelles possibilités Mais il y a un petit détail que je vous ai teasé il y a deux minutes plus tôt Si vous essayez de sauvegarder le niveau Vous allez vous rendre compte qu'en essayant de le charger il va être considéré comme corrompu Et il sera supprimé instantanément C'est vraiment pas con du tout de la part de Nintendo d'avoir fait cette vérification Là pour le coup impossible de faire nappe en ligne avec un bug comme ça Et le jeu doit vérifier si plusieurs éléments sont placés au même endroit dans un niveau Et si c'est le cas il les réfléchit pas et il le supprime direct Ensuite faire ça je trouve que c'est un peu mettre un pansement sur une jambe de bois Le bug est toujours là mais il est pas corrigé Et je pense honnêtement que des petits malins arriveront à publier ce genre de niveau un jour ou l'autre Donc bon peut-être que je me trompe je sais pas du tout Mais connaissant la communauté je pense que c'est fort probable Mais ensuite l'avenir nous le dira Et bien en tout cas j'espère que cette vidéo sur les bugs de Mario Maker 2 vous aura plu Il y en a plein c'est pas impossible que je fasse un deuxième épisode plus tard Et avant de partir je vous invite vraiment à aller jeter un oeil à ma chaîne secondaire Alors je sais que j'insiste un petit peu avec ça je suis désolé mais c'est une chaîne qui me tient beaucoup à coeur C'est des gameplays que je cut et que j'uploade et que je trouve ça très rigolo avec des réactions Des fois je teste le niveau dans Mario Maker et tout Donc voilà je vous invite à aller jeter un coup d'oeil C'est vrai que c'est pas le Lopop qui présente des trucs Qui est sur cette chaîne c'est vraiment le Lopop qui joue à un jeu Et qui des fois rage ou gueule très fort Ça m'arrive des fois un petit peu comme quand j'ai réagi au live Nintendo Direct Et que j'ai vu qu'il y avait Panjo Kazooie dans Smash Bros Putain ! Oh j'en reviens toujours pas d'ailleurs Bon j'y vague beaucoup je vous mets le lien en haut de la description Je compte sur vous pour aller jeter un petit coup d'oeil au moins En attendant si le vidéo t'a plu tu peux lâcher un like Tu peux aussi t'abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos Et j'ai aussi une boutique de t-shirts avec plein de modèles personnalisés très très cool Et en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Et je vous dis à très bientôt Et portez-vous bien !